Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet en nocturne direction l'Hippodrome de Paris-Vincennes, j'espère que tout le monde va bien. C'est le prix Jean-Rio qui est à l'étude, un joli groupe en réunion, course 4, départ 20h15, 15 partants, 2850 mètres, grande piste, on connait les forces et les faiblesses de chacun. Si on enlève les chevaux ferrés, ça nous fait une course à 11 partants et je pense qu'à l'image du GNT de mercredi au Croisé-Laroche, donc aujourd'hui, c'est une épreuve à mon avis où il va falloir trouver l'ordre parce que je n'ai pas l'impression qu'il va faire des tonnes. On va revenir sur les résultats d'hier, donc mardi dans le quintet Angers, 1er et 5e, course par course plutôt correcte du côté de Vincennes, le cheval du jour s'impose, le repéré numéro 2, 3e et notre dernière minute s'impose encore Clive Béret, après Ethel Dunignan lundi à 20 contre 1, Clive Béret s'impose à 11 contre 1 du côté d'Angers. Donc c'est parti, en base gagnante, le numéro 7, gammé de Litton, c'est la course visée, il a croisé le fer de Emerald 2B, Orsidrim et Hookerberry, il va devant, je vous le garantis, en espérant qu'on ne l'embête pas trop durant le parcours. C'est un cheval qui est dur, qui ne dit jamais non, l'Agadec qu'il connaît sur le bout des doigts. Maintenant, ce qui me fait plaisir et un peu moins du côté de Caen, je l'avais mis en deuxième base, ce qui est sympa de la part du driver Lagadec, en gros, quand on lui fait l'interview avant course, c'est Rayure aujourd'hui, donc ça serait bien de ne pas déférer le cheval ou mettre un pseudo émoji jaune du côté de Caen, parce que certains parieurs jouent le matin et je trouve qu'ils ont été lésés dans la course. En deuxième base, le numéro 10, Huchentol, c'est un trotteur qui est sur la montante, quatrième pour sa rentrée, je l'avais gardé, troisième du bois de Vincennes et premier du Carjac, le cheval répète ses courses. C'est un cheval qui sera piloté avec Alex Abrivar, qui signe son retour dans les pelotons français et ça fait plaisir. Maintenant, à l'instar de gammé de Litton qui l'a déjà battu, Huchentol doit être préservé un maximum, mais il a 500 mètres et la maestria d'Alex, il ne doit pas sortir des trois. Pour les chances, le numéro 9, Gagné de Banville, il a fait un très bon prix de l'Atlantique, il fait ce qu'il peut, l'hiver a été correct, déféré des quatre, il a fait deuxième de Izoard Vedake dans le prix Isara. Maintenant, il n'y a pas les ténors au départ de cette épreuve, les Daoutillard et Consor, je pense que c'est visé de la part du GMB et un GMB qui arrive en sous-marin avec un Gagné à 10 ou 12 euros, c'est dangereux. En quatrième position, le 2, Jericho, le seul 5 ans au départ, c'est un cheval qui fait toutes les distances, 2100, 2007, 2008, une machine à trotter, il ne dit jamais non. Il vient de faire sa rentrée, ne sera peut-être pas à 100%, mais je pense que les frères Martens ont touché un bon, voire un très bon petit cheval. Et comme j'ai regardé ces lignes et que je les connais sur le bout des doigts, pour être quatrième, cinquième, c'est possible. En cinquième position, le 13, Elvis Duvalon, il a encore deux beaux restes, Johan l'a amené cinquième d'une baie, Johan l'a amené troisième du prix de l'Atlantique, il est sixième bien couru dans les Ducs de Normandie. Maintenant, Johan qui sait faire le papier, il sait très bien que François Lagadeuc va aller devant, Johan va démarrer et se mettre côté corde et il prendra la meilleure allocation possible. En sixième position, le 8, Eric The Hill. Pour moi, c'est le cheval de Vincennes, pas le cheval de province ou même de piste plate, ça c'est mon avis personnel. Alors maintenant, il rentre un peu dans ses gains, il n'y a plus trop de marge, mais ça va rouler fort tout ce qu'il aime et en venant sur les autres, comme il est très bon sur un sprint avec Rafin, pourquoi pas. Septième position, le numéro 11, Firecracker, se refait gentiment la cerise en Suisse. Il faut se rappeler qu'en début du meeting d'hiver précédent, il faisait quatrième du prix Isara, Isohard, Ganné, Hussard du Landré, une ligne en béton. Maintenant, attention, comme c'est un cheval dominant qui aime bien aller devant, de ne pas se battre avec Gameliton, parce que François Lagadeuc, je vous le garantis, il ne lâchera pas la corde en 8 chevaux. Je pense qu'il se met sans problème. Et je termine avec le numéro 6, Geisha Speed, jument qui est gagnante de groupe 1 au 3 montées, fait les deux spécialités. Alors face à cette coalition-là de chevaux de groupe, je pense qu'il y a mieux qu'elle au départ, mais comme elle est vraie trotteuse et que c'est une jument qui se place de partout pour être cinquième avec un bon parcours, pourquoi pas, c'est possible. Rien n'est couru tout à l'avance. Moi, je vous dis à demain pour le premier quintet du week-end. On retrouvera les trotteurs du côté d'Anguin. Passez un bon vendredi. Merci pour les commentaires, les likes. Et moi, je vous dis à demain. Je vous dis à demain.